8 mars 2022, au complexe scolaire privé Le Verger. Idrissou Yacoub, le promoteur du complexe scolaire Le Verger, a honoré les femmes de sa structure. Ce, à l'occasion de la fête internationale du 8 mars. Au Fosséia Restaurant de la Place, maîtresse, cantinière, gestionnaire et femmes de l'administration ont répondu présents à cet invite. Idrissou Yacoub, promoteur sur l'honneur fait aux femmes. C'est une très bonne journée, c'est les femmes qui sont à l'honneur. Le Verger a pensé honorer ces femmes enseignantes qui sont avec l'administratif, qui sont avec le nom. Il faut leur permettre de reconnaître cette journée qui est une grande journée internationale. Ils ont travaillé le matin et c'est cet après-midi que nous avons pensé qu'après avoir travaillé le matin, et l'après-midi, on peut se revoir ici pour leur permettre de se détendre un peu. Nous avons pensé que les femmes sont les êtres humains comme tout le monde, donc il faut les honorer. Il faut penser à les mettre à l'aise afin que, de pas et d'autre, chacun puisse tirer une conclusion dans le travail que nous faisons. Très touchée du geste d'amour de leur promoteur, Marie-Florence Bittimbulou, maîtresse, exprime. Aujourd'hui, ce que j'ai peut-être à dire, il y a beaucoup de femmes qui pensent que c'est une fête. Mais moi, à mon avis, je pense que ce n'est pas une fête. La fête, c'est tous les jours. Le 8 mars, c'est une journée où les femmes doivent s'asseoir, voir comment faire pour se développer, parler de ce que nous devons faire dans nos foyers pour les femmes mariées, comment éduquer nos enfants. Ce n'est pas vraiment un moment où nous devons être dans la rue, faire de n'importe quoi. Ce n'est pas aussi une journée de panne. C'est une journée de réflexion pour l'émancipation de la femme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada